Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on est à un peu plus de 3 ans de l'élection présidentielle, ça paraît loin. Et pourtant Alba, vous me disiez ce matin que ça commence à s'agiter. C'est pas un peu tôt quand même ? En politique, il n'est jamais trop tôt pour se mettre en ordre de bataille. D'autant que les mésaventures d'Emmanuel Macron et la crise des Gilets jaunes ont donné ou redonné de l'espoir à certains. Regardez à gauche, c'est quand même un peu le concours de qui viendra me chercher. Comme par hasard, l'ancien locataire de Matignon, Bernard Cazeneuve, silencieux depuis la présidentielle, est sorti de sa réserve ces jours-ci. Dans le Figaro, la semaine dernière, dans le magazine L'Obs, cette semaine, Cazeneuve qui se dit inquiet et qui veut être utile. Et qui imagine déjà que pour renouveler la pensée socialiste, il faudra conjuguer un peu de Clemenceau, un peu de Mendes, un peu de Mitterrand. Mais alors, pas question pour l'instant quand même de faire de l'ombre à François Hollande. qui, lui, n'en finit pas de dédicacer son livre à travers toute la France à la recherche des socialistes perdus. Vous savez, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que dans ces moments-là, les politiques qui ne se parlaient plus se remettent à déjeuner ensemble. Oui, c'est comme ça que François Hollande est allé déjeuner avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ne l'avait pourtant pas ménagée à la fin de son mandat. On ne sait jamais, entre la mairie de Paris et la présidentielle, on peut avoir besoin de se donner un petit coup de main. Hidalgo n'a pas une bonne image, mais n'a pas encore d'adversaire sérieux. Hollande n'a pas une bonne image et pense qu'il n'y a personne à part lui. Et c'est Paris à droite, Alba ? Puisqu'on parlait de déjeuner en ville ou de rencontre, Xavier Bertrand et Jean-François Copé se voient régulièrement, par exemple. Ce qui était inimaginable, il y a quelques années, entre les deux frères ennemis de l'UMP, est devenu possible, à la faveur du temps qui efface la rancœur et puis des ambitions aussi. Il faut dire que Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, a le vent en poupe en ce moment. De manière habile, il ménage sa monture sans forcer le trait. Il a fait quelques propositions au président en pleine crise des Gilets jaunes. Il a réactivé il y a quelques temps déjà sa structure, la manufacture. Il avance avec une prudence dessus, lentement, mais sûrement. On l'a vu d'ailleurs dans les sondages. Et c'est pour ça, Yves, que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, commence à se demander comment redevenir audible. C'est pour ça qu'elle multiplie les initiatives sur les transports, sur la sécurité. Valérie Pécresse, qui ne cache pas vraiment son jeu, puisqu'elle a dit carrément devant ses supporters il y a une dizaine de jours « Je veux porter un autre projet pour la France ». Il y a, voyez-vous, chez les uns et les autres, l'envie de reconstruire leur famille politique et puis l'envie et la volonté d'être en situation au cas où. Pécresse sème des petits cailloux, comme Sarkozy envoie des cartes postales, la dernière d'ailleurs à la une de Paris Match avec son épouse. Comme François Hollande, vous savez, l'ancien président Sarkozy pense qu'il faut rester dans le jeu toujours parce que ça peut revenir, surtout par gros temps. C'est ce que certains appellent la tactique du balancier. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin.